Cette mission était peut-être la seule manière d'apaiser Poséidon. Des voiles noires, à bâbord ! Et ils nous mènent vers Kamos aussi. Archer, tenez-vous prêts ! Préparez-vous à virer de bord ! Ils vont regretter d'avoir insulté Poséidon et Atlantide ! Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la seconde mission avec la campagne principale de la Chute du Trident et notre héros principal, l'amiral Atlant, Arkantos. Donc la première fois, on avait réussi la mission de défense Atlantique qui s'est bien déroulée. Et là, on va poursuivre notre but, à savoir chasser les pirates et récupérer le Trident. Donc là, on a déjà des troupes pour faire un temps, donc je vais tout de suite faire ça. Je vais faire 4-5 maisons, ça devrait être suffisant. Je vais aller jusqu'à 6, et je vais commencer à spammer un peu les villageois. Je vais rouper mes flottes, ensemble avec celle-ci, ça me fera 3 navires. Je vais également préparer un Pégase dès que possible. Je commence à envoyer des villageois au temps parce que j'ai une idée de précis pour cette mission, je sais quoi faire, donc je vais commencer à accumuler des faveurs. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Age of Mythology, sait-on jamais. Par rapport aux anciens opus des Age of Vampires, c'est une nouvelle ressource, donc ça nous permet de recruter des unités mythologiques. Cyclopes, Centaurs, Sphinx pour les autres factions, Kraken, etc. Donc, hop, là j'ai déjà 6 maisons prêtes. J'ai envoyé tout de suite 2 villageois privés. Je vais construire un peu ici pour faire des navires de pêche, puisque je peux pêcher. Et ce qui est bien contrairement au Age of Vampires, c'est que le poisson est inépuisable. Donc là je suis à combien de villageois qui préfèrent 6 ? Ce sera suffisant, je vais rajouter des gens pour aller prier, enfin pour aller chercher dans les voitures ici. Je vais mettre ce pouvoir poséidon, donc c'est l'embuscade pour attirer des animaux sauvages. Le navire de pêche, je ne m'en sers pas. Là je vais tout de suite prendre un éclaireur, je vais l'envoyer par là, c'est un Pégase. J'ai aussi un éclaireur avec poséidon, c'est l'hippocampe. Je peux exploiter gratuitement. Et je vais commencer à faire des navires de pêche, je vais déjà en faire 2. Je vais prendre un peu le poids là. C'est très bien. Donc là il y a une navire de pêche en blinde près. Je vais essayer d'en créer un 3ème. Les premiers cochons arrivent ici. Pour le moment je ne me concentre pas sur l'heure parce que je n'en ai pas besoin. Je vais peut-être passer à l'âge suivant. On va gagner un peu de temps. Mon Pégase il explore, parfait. Il y avait quelque chose que je me souviens quand j'étais plus jeune. On pouvait l'avoir, je ne sais plus s'ils le font encore ou pas. Ouais, 600 de bois et 400 d'or, parfait. Donc là on a gagné des ressources gratuitement. Tout simplement. On va essayer d'explorer un peu la base adverse. Je pense qu'ils sont là quelque part. Pour le moment mon hippocampe fait le taux. Il n'a pas été attaqué par chance. Parce qu'en ce côté là il risque de se faire attaquer. Alors le temps c'est bon. On accumule assez de faveur rapidement. Je vais recruter un autre navire de pêche. Ici je vais l'envoyer de par là. Où il y en a un peu trop là. 1, 2, 3, 4 ce sera suffisant. Bon là on va être pas mal. Je vais aussi recruter les héros sous cette mission pour mettre utile. On va se donner là mon gars se fait traquer. Ok donc le but de la mission entraîner une armée des trois formes des pirates. J'ai déjà mon armée type. Le cyclope. Oui vous entendez bien le cyclope. J'ai déjà recruté un. Je vais aussi recruter Hippolyte parce qu'elle nous est utile. Comme les héros sont efficaces continuités mythiques. Et je pense qu'on va rencontrer sûrement encore des anubites égyptiens. Donc c'est une état assez facile à gérer. Mais qui peut être très chiante en ombre avec le saut qu'elle a. Donc elle peut sauter rapidement en hauteur et changer de position. Parfait donc nos deux héros sont prêts. On a déjà deux cyclopes qui vont être prêts voire bientôt trois. Alors niveau une pêche. Je vais continuer à intensifier les efforts. Alors toi tu m'as exploré toute la map avec la mer. Et là ça nous fait combien de navires. Le premier cyclope est arrivé. On a aussi nos archers. Donc là je ne vais pas faire d'armurerie. Je pense qu'avec six cyclopes ça devrait être gérable. Alors premier navire de pêche qui est arrivé là. Je vais envoyer mes unités de trirem pour explorer la mer. L'embuscade est terminée ici. Parfait. On va se faire des cochons. Troisième cyclope. Je vais peut être accélérer la production de cyclopes avec quatre villages ou autant. Ça me fera dix villageois ici. Sur une ressource. Donc là mon éclaire je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais y en rejoindre. Mais je pense qu'on va trouver sur des unités isolées des pirates de Camus. Ah. Qu'est-ce que je disais ? On a un navire. On l'a reclairé. Parfait. Là je n'y vais pas parce que comme c'est proche de la base d'ennemis je vais éviter. Et il y a sûrement un port. Je n'ai pas les capacités nécessaires pour l'instant pour une offensive de ce niveau. Alors. Donc là le taux de pêche ça va accélérer. On a quand même dix personnes dessus. Je pourrais encore amener un navire de pêche là. Je vais le faire tout de suite. Et un autre là. Bon. Là on est à quatre cyclopes. Je pense que deux de plus ça sera utile. Il y a encore une commande qui se fait intercepter. Logique. Là j'ai mon armé qui est prête. Enfin quasi prête on va dire. Alors mon poisson. Hop je vous l'emmène là. Là on a des cochons supplémentaires ici. On va les récupérer. Et les ramener au nord. Hop le petit combat entre les deux. Je vais quand même faire une armurie dans le loup. Parce que si on doit affronter des unités par l'un. Ça serait peut-être une bonne idée finalement. Je vais faire un cinquième cyclope. Donc là le but ça va être de bourrer le forum adverse. Nettoyer un peu autour. Et ça devrait être suffisant. J'ai juste un minimum d'équipement pour les archers. Et les dégâts des roues. Oh l'homme. Cinquième cyclope. On a tous nos cyclopes. Déjà l'armée est quasi prête. Ça c'est une bonne chose. On a suffisamment d'or déjà. Donc je ferai alors 200, 350, 500. On aura pile l'or nécessaire. Donc là pour les faveurs je vais abandonner. Je vais aller du côté de la nourriture. Je vais renforcer tout ça. Améliorer les taxisacres en taxisacres en moyenne. Ça sert toujours ça de prix. La nourriture. Alors si cyclope c'est bon. Améliorer nos armes. Les roues vont bénéficier. Mes navires vont aussi en bénéficier. Donc je vais peut-être les placer là par sécurité. S'il y a une tentative de sortie des navires adverses. Mais je n'y crois pas trop. On va faire les mailles en cuivre. L'hippocampe ne sert plus à rien pour cette mission. C'est le Pégase qui a été chercher ici. Les ressources du navire naufragé. Ok. Je vais peut-être entraîner ça. Et peut-être un archer supplémentaire devrait suffire je pense. Du coup j'avoue qu'on n'a pas assez de bois. J'ai peut-être accéléré la cadence. Evidemment je ne peux pas vraiment marcher pour cette mission. Parce que je ne peux pas la chivant. La chivant. La chivant. La chivant. La chivant. Ah. J'ai plus d'assez de remince. La nourriture ça va être bon. Je vais tout à fait 3 minutes de l'argent là-bas. Pourtant c'est évidemment le moment où j'envoie les villageaux chercher de l'heure j'ai une attaque. Il fallait s'y attendre. Par là c'est pareil. Ce qui est bien c'est que les cyclopes balancent les unités humaines adverses sur les adversaires. Par là c'est pas grave. On ne voit pas trop très long. On a fait une attaque préservative à nous d'aller les chercher. Et je n'aurai pas encore ma résistance à l'heure. C'est pas grave. Et vu qu'ils m'en vénèrent je vais rajouter 2 cyclopes sur le coin de leur figure. Ça devrait faire une chance. Cyclopes à la tête. Le problème ici c'est que c'est un petit peu un goulot d'étremblement. Là j'ai une petite troupe dans le faveur. Je rajoute 2 maisons. Un petit peu liquide pour en déjà cher. Là j'ai un des cyclopes qui s'occupe de la catapute adverse. C'est très bien. Là je vais dire mes unités de se foncer là-dessus. Je vais ramasser 2 cyclopes pour en faire pour commencer à détruire le forum. Je vais aussi essayer de réappeler au polyte, hippolyte dès que possible. Ça va. Ici c'est fait. Je vais envoyer 2 cyclopes s'occuper de ça. Ça va être une formule. Allez. Je suis tout sur le forum. Ça va être une erreur. Bon j'ai déjà un cyclope qui est mort. C'est un cyclope qui est vraiment une bonne unité de base que j'adore. Du coup Kamos était dans le forum. Donc vous le voyez c'est le roi adverse. C'est un chef héros Minotaur on va dire. Qui est aussi bon qu'on t'aise une climatique. Il est à l'attaque spéciale du Minotaur. Je ne sais pas si c'est pas grave. Et là on va aller chercher Kamos. Oh vite vite vite. Restez pas là. Ça pue. Les serpents ce qui est bien c'est qu'ils ne défendent qu'une zone spécifique. Donc ça c'est cool. J'envoyer leur Kanto ça va aller chercher Kamos en V1. Il ne peut pas envoyer 2 héros. Val-Dinguet comme Minotaur de Basson. Et du coup le scénario 2 est terminé. Ce n'est que partie remise. Votre chance finira par tourner. Et je serai là. Votre tête pendra en haut de mon mât. Atlantéen. Au moins un des enfants de Poséidon est encore du côté de l'ennemi. Chargez le Trident à bord. Nous allons tout de suite l'envoyer à Atlantide. Et voilà c'est la fin de cette mission 2. Donc on a vu un des premiers ennemis pirate de l'aventure. A savoir Kamos le héros Minotaur. Donc il a un long passif avec notre ami Arcanthos depuis longtemps. Donc c'est un pirate. Et vous en saurez plus au fur et à mesure de l'aventure. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Sauf si vous la connaissez déjà. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc vous aurez cette vidéo dimanche. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.